... Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, nous sommes lundi 12 juillet 2021. Votre émission 3 questions s'ouvre à vous pour recevoir le prophète fondateur de l'église de la Nouvelle-Nadiote, le prophète Fructueux, dit de l'envie déjà en studio avec nous. Alors, chers prophètes, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'église de la Nouvelle-Nadiote, on en parle sur ce plateau. Parlez-nous un peu de cette église. Je vous remercie et je remercie aussi toute l'équipe pour l'invitation. L'église de la Nouvelle-Nadiote, c'est une dénomination. Chaque fois, lorsque les gens me posent la question sur une ajoute, c'est une terre sainte, une terre promise. C'est une terre qui est tirée du livre du premier Samuel, chapitre 9, verset 19. Là où le prophète Samuel était resté pour accueillir le roi David. Lorsqu'il était dans une situation, lorsque Samuel le pouchassait. Donc, c'est la terre des prophètes. Et Dieu m'a promis qu'il va me confier une dénomination. Il m'a confié l'église de la Nouvelle-Nadiote. Ça veut dire, nous sommes sur la terre, la nouvelle terre de Najote, celle qui est Jésus-Christ. C'était la terre, la terre était un lieu en Israël. Mais aujourd'hui, la terre de refuge, c'est Jésus-Christ à notre nom. Donc, c'est pourquoi on parle de l'église de la Nouvelle-Nadiote. Et nous avons tout abrégé en Enona. Voilà, Enona, justement. Cette église a son siège international au Bénin, précisément. Oui, nous sommes à Misreté, à Pro-Misreté, c'est le siège national. C'est là, c'est dans la commune d'Apro-Misreté qu'est née l'église. Donc, le siège international est à Pro-Misreté, ici au Bénin. Voilà. Merci. L'essence même de votre présence sur ce plateau aujourd'hui, c'est l'événement qui est en cours dénommé Doré-Méto. Ça, c'est en langue de chez nous. Oui, c'est Doré-Méto. Voilà. Et je ne peux pas traduire cela que vous, parce que je ne suis pas trop... Allez-y, il n'y a pas de souci. On peut parler du secours. Voilà. Le secours. Au fait, c'est une dénommée. J'ai eu un thème que Dieu m'a confié depuis 2008. Et lorsque Dieu m'a parlé de la situation des gens, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer le problème tout seul. Et on cherche de secours partout. Mais il a dit que c'est lui le vrai secours d'amener ce thème. Et nous allons l'implorer pendant une période donnée sur ce thème pour qu'il vienne au secours de ceux-là qui vont l'appeler. Voilà. C'est Doré-Méto, c'est-à-dire le seul secours que nous avons. Voilà. C'est un thème qui est né depuis près de 13 ans par là. Et nous ne consacrons pas moment des temps que Dieu même demande de lui consacrer pour ce thème-là. Nous avons une plateforme quand même pour implorer Dieu en tant que notre secours. Voilà. Et du 28 au 30 juillet prochain, l'événement aura encore lieu. Nous savons bien que les dimanche matin, les fidèles sont à l'église pour les séances de prière, les intercultes également dans la semaine. Pourquoi cette initiative encore qui regroupe tant de monde ? Je vous remercie aussi. C'est un rendez-vous divin. C'est tout comme si Dieu dit, venez à ma rencontre tel tel jour, je veux faire une telle chose. C'est pas que Dieu n'opère pas de miracles. Et tel que vous venez de le dire, les dimanches et puis les intercumènes, chaque fois nous sommes en prière. Mais c'est une plateforme pour que tout le monde puisse venir. Parce qu'on parle de fidèles de l'église de la Nouvelle-Najote et Nona. Maintenant, cette plateforme invite tout le monde. C'est un programme interdénominationnel qui regroupe tout le monde qui ont besoin de secours ou bien qui ont besoin d'une intervention divine. Oui, c'est un rendez-vous divin. Donc, pas seulement les fidèles de cette église qui peuvent venir, les païens peuvent arriver, les musulmans peuvent venir. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous voyez, je vous remercie beaucoup. Ceux-là qui reconnaissent Jésus et qui ont quelque chose à dire à Dieu, ce sont ceux-là qui doivent être là. Vous savez, si on parle de musulmans, parlant de chrétiens et autres, c'est des dénominations. C'est des dénominations, des regroupements, des assemblés. Nous autres, on se retrouve, on donne un nom. Non, Dieu ne reconnaît pas tout ça. Mais ça, c'est un programme interdénominationnel. Vous allez constater, même avec les articles qu'on a eu à inviter, vous allez constater ce que nous avons fait. Là, il y a d'autres dénominations. Même, il y a d'autres invités qui seront là. Donc, c'est un programme qui regroupe tout le monde. Parce que nous voulons, c'est Dieu même qui a donné un rendez-vous. Et nous voulons honorer ce rendez-vous. Et il y a quelque chose de spécial qu'il veut nous faire. Donc, c'est un programme qui regroupe presque tout le monde. Pasteur, nous en dites, nous, est-ce que c'est quand on se sent dans une situation difficile qu'il faut venir? Ou bien, même si je n'ai rien et que j'ai envie de me ressourcer, je ne peux prendre pas ce rendez-vous de rendez-vous? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas... Parlant de situations, il y a des situations graves. Voilà. On a toujours des choses à gérer. Voilà. Même si je suis très bien portant, il y aura une partie, il y aura quelque chose, un vide que je dois confier à mon Dieu. Je ne veux pas que... Je ne veux pas une situation en tant que telle. Celui qui est malade, qui ne peut pas se lever dans une situation. Celui qui veut gérer aussi son entreprise et qui veut que cela évolue, c'est aussi une autre forme de situation. Donc, parlant de situation, tout le monde a quelque chose à être confié à Dieu. Voilà. 28, 29, 30 juillet, comment ça va se passer? Je vous remercie. Au fait, le 28, je serai... Avant le 28, on n'a pas déclaré les deux autres dates. D'accord. Avant le 28, déjà pas du 26. Et au 27, nous avons le camp des jeunes. Nous voulons rassembler tous les jeunes. Et il y aura de séminaire, on a voilé un peu cette phase. Mais la prière même démarre le 28. Déjà, le 28, à part de 18h, de 18h à 20h, on sera là. Et le 29 aussi, de 18h à 20h, on sera aussi sur le siège là. Mais le 30, du 29 au 30, du 29 au 30, ce serait la veillée de prière, le vendredi. Déjà, à part de 22h, nous allons commencer. Et là, vraiment pas la grâce de Dieu, je suis en train de voir ce qui peut se passer. Nous voyons les témoignages par-ci, par-là, du prophète Enonan qui circule partout déjà. Ça va se passer où ? Est-ce que c'est ? Au siège national, international ? Ou bien comment c'est où précisément ? Ce serait sur le siège national. Voilà. Nous allons, nous invitons les gens sur le siège et à miscréter. Parce que nous avons la place que le siège abrite aujourd'hui n'est pas à peu. Donc c'est tout juste. Dieu a demandé qu'on mette ce programme spécial là. Donc le programme sera sur le siège. Voilà. Au-delà de l'aspect prière, nous avons également constaté que vous avez invité pas mal d'artistes de renom. Est-ce que ça peut donner un aspect ? Vous savez, il faut louer Dieu d'abord, reconnaître ses bienfaits avant de lui demander quoi que ce soit. La louange est la nourriture, la vraie nourriture de Dieu. Donc nous allons louer Dieu avant de faire notre demande. Donc c'est tout juste un comportement que nous devons adopter. Et voilà, moi je suis prophète et je n'ai pas le talent de louange. Il y a d'autres personnes à qui Dieu a confié ce domaine-là. Ce sont ceux-là qu'on a invités. On a confié un peu la louange à ceux qui sont habilités à le faire. Il faut rappeler aux amis internautes que Gildas Zinsou, il est venu. Non, non, c'est à Rolou Zégezik. Non, c'est Zégezik, ok d'accord, donc il sera là. Pêcheur sera là. Éco-divin également sera de la partie sans oublier. Connibor également. Alors, nous avons un sous-thème, Sarah Konou. Sarah souris, c'est ça ? Oui, oui, Sarah, il a souri, elle a souri, on va dire. Oui, elle a souri, non ? Je ne suis pas très bien en français. Non, allez-y, il n'y a pas de soucis sur les accompagnés. Dieu, Sarah, il y a un jour, elle a dit, personne ne peut comprendre ce que Dieu a fait. Elle-même, à un niveau donné, elle n'a plus confiance, ou bien elle ne sait plus qu'elle peut allaiter un bébé dans ce foyer-là, dans le foyer d'Abraham, que Dieu l'a donné une grande joie. Et ceux-là qui vont l'entendre, qui vont entendre ce témoignage-là, font tout ça sourire. Voilà. Donc c'est pourquoi, c'est un sous-thème que Dieu m'a confié. Donc il y a des gens qui sont dans une situation donnée, et il est difficile aussi aujourd'hui de recouvrir sa joie. C'est une plateforme pour recouvrir sa joie, quel qu'en soit l'état ou bien la forme de la situation. Voilà. Pasteur, prophète de Dolanvi-Fructur, nous avons constaté que vous avez aussi invité d'autres hommes de Dieu qui viendront renforcer un peu. J'ai invité un homme de Dieu, un prophète, le prophète Jibril Adjao. Il sera là, parce que c'est un prophétien du nom. J'ai fait sa rencontre en Israël. Et il était aussi béninois en son temps. Il est béninois. Et lorsqu'on est revenu au Bénin, vraiment, il est dans une dimension prophétique pas possible. Donc, parce qu'on veut traiter avec des problèmes difficiles, de haut niveau. Donc, il faut que ceux-là, ou bien celui-là qui détiennent, ceux-là qui détiennent l'onction même, du problème de la qualité des situations que nous voulons gérer, qu'ils soient aussi là. Donc, je m'excuse beaucoup, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas gérer les situations. Mais c'est l'onction qui fait la différence. Voilà. C'est l'onction qui fait la différence. J'ai donné un exemple sur une chaîne la fois dernière, les gens m'ont questionné par rapport. Je dis le degré, le degré du feu qui peut préparer du riz ne peut pas fondre du fer, non ? Du tout pas. Oui, ça dépend du degré. Voilà. Donc, les problèmes s'empirent. Et il faut que l'onction aussi évolue, 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 au même rythme, au même rythme. Lorsque vous avez 50% de situations, il faut avoir 350% d'onction. Attention, ok. C'est juste pour écraser, on ne veut pas gérer. Et après, ça va encore, on dit, ah, j'ai eu un instant de bonheur, puis c'est fini. Si j'ai eu un bonheur, j'ai dit, à vie. Pour toujours. À vie, pour toujours. Voilà. Alors, pasteur fructueux d'idoles en vie, est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent à présent, de par le monde ? Je vais confirmer ceci, parce qu'on peut avoir des gens qui seront dans une difficulté de déplacement. Comme vous le savez, et qui est dans nos habitudes. Nous avons l'habitude de mettre des bûches dans la ville, les dimanches, tout. Enfin, pendant nos... Pour les différents rendez-vous de cultes. Pour les différents rendez-vous de cultes que nous avons l'habitude de faire. Mais maintenant, nous voulons aussi continuer et l'agir. Donc, il y aura de la gratuité de transport dans ces trois jours. Je vais dire aussi, ce serait trois jours de jeûner, prier, jeûner et ne rien manger pendant un temps. Lorsque la santé ne permet pas à la personne de rester loin de sa nourriture, la personne, ça se comprend. Mais nous voulons parler à Dieu. Je veux inviter les gens, de par le monde, de venir massivement assister. C'est une plateforme, c'est un rendez-vous que Dieu même m'a demandé de conduire. Et qu'il sera là, effectivement. En dehors du siège national, aujourd'hui, nous voyons déjà l'existence de cette église-là, Enonan, dans plusieurs départements du... Dans plusieurs villes, voilà, du département de l'Ouémé, Pasteur Enonan. Est-ce que le message, le communiqué est passé déjà par ces endroits ? Vous savez, je n'ai pas une convention. Voilà. Je n'ai pas une convention. Ça ne concerne que ceux-là qui savent, qui ont une situation à confier à Dieu. Ils sont informés de tout. Et je rends grâce aujourd'hui. Lorsque on parle des prophètes, Enonan, tout le monde sait que c'est le miracle en action. Le miracle ambulant. Nous autres, on évangélise par le miracle. C'est ce que Dieu m'a confié, moi. Tu trouves ce que Dieu a dit. Tu trouves le miracle. Tu sais que là, c'est Jésus. Il y a d'autres personnes qui... Enfin, ils seront là. Tout le monde est informé. Et on est en train de passer les communiqués pour qu'ils soient aussi informés. Mais je ne sais pas parce qu'ils sont fidèles de l'Église qu'on dit nécessairement qu'ils soient là. D'accord. Merci à vous, pasteur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose pour conclure. Sur le numéro, on peut vouloir... Je ne sais pas si vous me permettez ça. Allez-y, allez-y. On peut vouloir nous joindre sur le... On peut nous appeler sur le cas 28, 46, 44, 50. Plus 229, bien sûr. Car 28, 46, 44, 50. C'est direct sur WhatsApp. Et puis, on nous contacte pour d'autres informations. D'accord. Mais je vais tenir à dire qu'on veut traiter un cas spécial. C'est un cas pour les stériles. Ceux qui ont besoin d'enfants, je sais... Les gens m'appellent communément « Papa, bébé ». Je ne suis pas... Je ne suis pas de mes enfants biologiques seuls. Parce que Dieu de Sarah donne des enfants, des fruits, des entrailles aux gens que les gens m'ont aussi nommés « Papa, bébé ». Donc, que ce soit des problèmes, une diversité... Je ne suis pas là en train de cibler cette situation-là. Mais une situation, toujours une situation. Qu'on vienne voir, mais pas voir, expérimenter. Voir ce que c'est que l'église de la Nouvelle-Najote, le prophète Enona. Et le prophète Jibri sera là aussi. Et je vous remercie aussi. Merci à vous, prophète, passeur des Dolan-Vie Fricture. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est le fondateur de l'église de la Nouvelle-Najote. L'événement va se tenir sur trois jours de jeûne. Priez du 28 au 30 juillet, plutôt, sans compter. Les deux premiers jours, 26 et 27, consacrés au camp de la jeunesse. Mesdames et messieurs, prenez massivement ce rendez-vous. Le numéro à pianoter, en cas de besoin, c'est le 98 46 44 50. Appel direct, WhatsApp, vous serez donc servi comme il le faut. L'église a son siège national dans la commune d'Apromisséreté, précisément à Agondoson, au bord de la voie, en allant à Dambourg. Toute l'équipe de la réalisation, Alphonse Bouton, derrière les manettes, Kabiroua Diadi, à la caméra d'Assagoua. L'édition, vous remerciez infiniment pour votre sympathique attention. D'ici la porte de vous, mesdames et messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...